Bien bonjour tout le monde, j'espère que vos vacances se passent bien, moi ça se passe super bien J'ai trouvé ce petit pépite sur le bon coin, voilà comme quoi il n'y a pas tout aux enchères qu'on achète des super véhicules Il y a des fois, on peut trouver des petites pépites, pas trop chères Il faut savoir que cette personne qui m'a vendu le véhicule, au départ il avait mis à 7800€ je crois si je me souviens bien Et après il avait baissé son prix à 7190€ et moi j'ai réussi à l'avoir à 6000€ Alors je vais vous expliquer pourquoi, c'est que j'ai déjà pas mal regardé de vidéos sur Youtube Ça je vous conseille avant d'acheter sur le bon coin, si vous ne savez pas négocier ou autre Vous verrez que sur Youtube, il y a des Youtubers qui expliquent quand même correctement comment négocier avec la personne Pour pouvoir baisser le prix pour l'achat du véhicule et ça m'a vachement aidé Parce qu'il faut savoir que sur ce véhicule là, quand je suis allé le voir, je me suis posé la question C'est quand même bizarre que la personne l'a descendu à 7190€ Sachant que la voiture elle n'a pas beaucoup de kilométrage, elle est de 2013, c'est une 7 places C'est exactement le véhicule que je cherchais depuis un certain temps parce que je voulais tester cette place là où je loue à l'aéroport de Bordeaux Et je voulais absolument l'avoir, alors je suis allé le voir Le véhicule, bien sûr j'ai négocié avec les directives que Youtube nous donne Je suis allé le voir sur place et j'ai remarqué que la voiture elle se vend dans ce prix de l'air, pourquoi ? Parce que la personne qui a levé ce véhicule, on va dire que niveau mécanique, il en a pris vraiment très soin Parce que vraiment niveau mécanique tout est à jour, les plaquettes sont neufs, les disques sont neufs, la courroie discrète a été changée La révision elle a été faite, vraiment il a fait vraiment le nécessaire de ce qu'il faut faire au quotidien Mais niveau carrosserie, il y a du travail derrière, quand on voit qu'il y a des petites rayures Là par exemple, les feux il va falloir les restaurer Donc les feux il va falloir les restaurer, la carrosserie à l'avant comme vous pouvez le voir ici, il est abîmé Et tout ça, en fin de compte, c'est peut-être des petites choses, vous allez me dire, c'est rien pour la location Vu que les locataires vont bousiller la voiture encore plus, oui mais bon en attendant, au niveau du prix Vous voyez ce que je veux dire, j'ai pu négocier pour le faire descendre le prix Parce que moi, comme je disais au propriétaire, je disais, vous avez vu le pare-choc avant il est bousillé Là il y a le rétro, le rétro droit, alors tout ça, tous ces petits trucs là, il faut le repérer Je lui ai dit, mais regardez le rétro là, il est cassé, donc il faut que je le change Là le rétro il est pété, il est mort, il faut que je le change Pareil, je lui ai dit, mais regardez, il y a une rayure qui est là aussi, là Il y a une rayure, ça aussi, il va falloir que je le fasse réparer L'intérieur du véhicule, alors c'est là, c'est pour ça que je comprends pourquoi le mec sur le bon coin Il n'a pas mis des photos de l'intérieur du véhicule, c'est parce que l'intérieur du véhicule est dégueulasse Donc tout l'intérieur est dégueulasse, vous voyez, c'est dégueulasse, il y a des taches sur les sièges Voilà la voiture, c'est une voiture qu'à l'intérieur, la personne, il n'a pas fait le ménage très souvent Quand on regarde, regardez, regardez, vous imaginez, il y a un corps, il m'a dit, j'ai passé un coup d'aspirateur Eh ben dis donc, heureusement, heureusement qu'il a passé un coup d'aspirateur Le siège là, vous voyez, il est déchiré, donc ça aussi, pareil Vous allez me dire, mais comment je vais faire pour louer ça, regardez Regardez-moi, c'est cet état de la voiture, il y a du sable, il y a tout comme ça Donc, je me dis que c'est quand même une petite pépite, pourquoi ? Parce que, mine de rien, quand on voit que la carrosserie, il est peut-être abîmé Le pare-choc arrière est abîmé Il y a, par exemple, le pare-choc arrière, il est abîmé ici, voilà Ici, ici, vous voyez, ici, il est abîmé Voilà Je me suis dit que moi, à la base, je voulais une 7 places, comme ça, scénique, avec très peu de kilométrage C'est vrai qu'à la voiture, elle n'a même pas 100 000 km De 2013 en plus Donc, pour le prix, pour 6 000 euros, je me suis dit J'aurais une marge, parce que moi, je voulais en trouver une à moins de 5 000 euros J'ai une marge de 1 000 euros Je connais un carrossier Alors, j'espère que pour vous, dans le coin, vous avez un pot de carrossier qui pourra vous aider aussi Moi, j'ai un carrossier qui me fait à 150 euros, par exemple, ou 200 euros Tout dépend de comment abîmer le véhicule Par pièce Ça veut dire que, par exemple, le pare-choc arrière, si je le fais europeindre, j'en ai pour 150 euros Là, par exemple, la portière, elle est abîmée J'en ai pour 150 euros En gros, là, déjà, j'en ai pour 150, 150, j'en ai pour 300 euros Pare-choc avant, à mon avis, ils vont en prendre pour 200 Donc, là, déjà, je suis presque à... Allez, 300, je suis à 500... Allez, on va dire 550 Les phares, il faut que je les fasse rénover J'en ai pour moins 30 euros Parce que je connais une personne qui me le fait pour 30 euros Là, j'en ai pour 600 euros Donc, la voiture, déjà, me revient à 6 600, on va dire 6 000... Allez, on va arrondir à 6 700 euros J'ai déjà commandé le rétro Je sais qu'il y en a pour 89 euros, exactement Mais on va arrondir à 100 euros Donc, là, je suis à 6 700 euros On va dire 6 800 euros Plus le nettoyage à l'intérieur Donc, si je le fais passer par un spécialiste, j'en ai pour à peu près 200 euros La voiture me revient en tout La voiture restaurée, repeinte, on va dire Même avec les petites rayures Parce que les petites rayures, tout ça, je pourrais l'effacer Moi, j'ai de quoi policher, etc Donc, je sais que je pourrais rattraper ces petites rayures-là Donc, en gros, la voiture va me revenir à 7 000 euros Et la voiture va me revenir, voilà, c'est ça, à 7 000 euros Révision 9 Courroie 10 000 euros Voilà, la voiture sera remise à 9 pour mes prochains locataires L'avantage aussi que j'aurai sur cette voiture-là Que moi, je voulais et que je cherchais justement à avoir Donc, je cherchais une 7 places C'est que j'ai ceci Là La boule d'attelage Ça, la boule d'attelage, vous allez me dire Ouais, mais bon, par rapport au prix Ben oui, par rapport au prix du véhicule, je l'ai fait baisser Parce qu'au propriétaire, j'ai dit Oui, mais la boule d'attelage, c'est bien Vous me dites qu'il y a une boule d'attelage et tout ça Ok, vous l'avez payé Mais moi, ça m'incombre quand même Parce que combien de temps le moteur a forcé avec la boule d'attelage Combien de kilos vous avez soulevé derrière Ouais, mais c'est des petits trop morts et tout Même pas 500 kilos, tout ça Oui, mais en attendant, le moteur a quand même forcé Donc, j'ai quand même réussi à faire baisser encore plus le prix Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, franchement, les vidéos sur YouTube Qui vous conseillent de comment négocier Quand il y a une boule d'attelage, etc Ça m'a vachement aidé à baisser le prix Parce que redescendre du prix de 7 190 euros A 6 000 euros Pour acheter une 7 places Scénic comme celle-ci Franchement, voilà Je ne peux pas vous dire Mais voilà, il y a des petites pépites comme ça Qu'on peut trouver Il suffit de faire une bonne petite restauration Ah oui, il y a aussi ça aussi que je ne vous ai pas dit Là, il y a une sang qui est cassée Là, vous savez, pour tirer les trappes à l'arrière Pour les 7e places, il y a une sang qui est cassée Mais bon, ce n'est pas grave Parce que moi, je sais comment les changer Donc ça, je vais m'en occuper Mais à part ça, il y a juste ça à changer Et voilà, c'est tout Il y a juste ça à changer Donc, mais bon En gros, franchement Je connais très peu de gens Qui arrivent à trouver une Scénic comme celui-ci En plus, bon, elle n'est pas blanche Mais bon, elle est gris clair Donc ça me va Parce que c'est exactement ce que je cherchais comme couleur Ce soit blanc, soit gris clair Ou couleur vif Pour les photos de nuit Niveau Gatorade Voilà, c'est vraiment l'avantage que j'avais Il faut savoir qu'en plus Il y a les vitres qui sont teintées à l'arrière Donc niveau du coffre et tout ça Donc là, les vitres sont teintées à l'arrière Ça, il y en a pour 150 euros d'économiser Donc ça, c'est bien Parce que la personne l'avait faite par un spécialiste Mais voilà, franchement On peut, voilà, trouver des petites pépites Moi, c'est ce que je vous conseille Alors, bien sûr Moi, je continue à chercher sur les ventes aux enchères Mais il faut savoir qu'actuellement Tout ce qui est des véhicules d'occasion Ont vachement monté Par rapport à il y a deux ans en arrière Ça a vachement monté Maintenant, je vous conseille Continuer à regarder sur les ventes aux enchères Mais on peut encore trouver comme là Par hasard Comme par hasard sur celui-ci J'ai quand même trouvé des petites pépites sur le bon coin On peut en trouver, voilà Après, il faut savoir négocier Voilà, moi, je vous conseille Regardez bien les vidéos sur YouTube Franchement, il y a des mecs qui vous donnent Des super conseils Moi, ça m'a beaucoup aidé Pour baisser le prix Parce que là, j'ai économisé À l'achat du véhicule 1190€ Et l'argent que j'ai économisé Pour l'achat de ce véhicule-là Ça va me permettre de restaurer la voiture Et je vous ferai, bien sûr Une présentation du véhicule Que je fais, bien sûr Pour mes locataires Et vous verrez que tous les travaux Que j'aurais fait dessus En tout, j'en aurais Voilà, l'achat du véhicule En tout, remis à neuf Il ne m'aura coûté que 7200€ Voilà Sur ce, j'espère que cette vidéo Vous a plu Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Au revoir